Bonjour à tous, il y a quelques mois j'avais publié une vidéo expliquant comment utiliser une caméra Sony Alpha 5000 comme webcam. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien apparaîtra en haut à droite de cette vidéo. J'ai expliqué comment connecter et configurer la caméra afin qu'elle soit utilisable comme n'importe quelle webcam. Ces explications sont d'ailleurs valables pour n'importe quelle caméra qui dispose d'une sortie HDMI. Les caméras Sony Alpha 5000 et 5100 sont idéales pour le streaming car elles se trouvent assez facilement d'occasion et offrent une qualité d'image bien supérieure au webcam dans la même gamme de prix. Pour vous donner une idée, j'ai acheté la mienne environ 100€ sur le bon coin avec le boîtier et le kit objectif Sony. Si vous vous souvenez de la vidéo dont je parlais plus tôt, le seul souci était que la sortie HDMI n'était pas complètement propre car il restait des infos liées aux ISO et à l'ouverture de l'objectif notamment. Il fallait donc utiliser OBS pour couper le bas de l'image avant de l'envoyer via la caméra virtuelle. Eh bien j'ai trouvé la solution pour ce problème, la sortie HDMI du Sony Alpha 5000 deviendra complètement propre et vous pourrez l'utiliser comme une webcam sans perte de qualité. Pour ça vous aurez besoin d'un câble USB et de votre PC. Commencez par télécharger l'application PMCA G8, le lien sera dans la description de la vidéo. Ensuite connectez votre caméra via USB en mode stockage de masse et lancez l'application. Pour vérifier que la connexion fonctionne, dans l'onglet Camera Info, cliquez sur Get Camera Info et vous devriez voir apparaître les informations de votre caméra. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la connexion de votre caméra et recommencez l'opération. Ensuite allez dans l'onglet Install App, cliquez sur Select an app from the list et dans la liste sélectionnez Open Memories Tweak. Cliquez ensuite sur Install Selected App et patientez. Le but ici est d'installer une application sur la caméra afin de pouvoir modifier les paramètres nécessaires pour que la sortie HDMI soit complètement propre. Une fois que vous voyez Task Completed Successfully, vous pouvez débrancher votre caméra. Pour la prochaine étape, il faudra aller dans la liste des applications de la caméra et lancer celle que l'on vient d'installer, Open Memories Tweak. Il existe plusieurs onglets de configuration que je vous laisserai découvert par vous-même. Ce qui nous intéresse se trouve dans l'onglet Developer. Cochez Enable Wifi si ce n'est pas déjà le cas, puis Enable Telnet. Cela vous permettra de connaître l'adresse IP afin de connecter votre caméra en Telnet. Ouvrez ensuite un invite de commande si vous êtes sur Windows ou un terminal si vous êtes sur Linux. Sur Windows, il vous suffit de taper CMD dans la barre de recherche ou touche Windows plus R et d'écrire CMD et de faire entrer. Puis entrez la commande suivante, Telnet suivi de l'adresse IP de la caméra. Entrez alors la commande suivante qui va apparaître sur votre écran et qui sera aussi dans la description de la vidéo. Et voilà. Branchez votre caméra et la sortie HDMI sera nettoyée de toutes les informations précédemment visibles. Après avoir fait plusieurs recherches sur le sujet, il semble que la seule chose qui ne soit pas cachable, c'est la détection de visage qui fait apparaître un carré à l'écran. Mais si je trouve quelque chose à ce sujet, je referai une vidéo pour expliquer comment s'en débarrasser. A l'heure actuelle, je vous conseille de le désactiver et de profiter de votre nouvelle caméra. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les en commentaire de la vidéo ou venez me les poser directement sur Twitch, Discord ou même Twitter. Salut et à bientôt !